Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. On parle de persévérance et de réussite. Premièrement, on va parler de diplomation des jeunes au secondaire. Sur carto-jeune, on est en mesure de cartographier l'ensemble du Québec, puis on est en mesure d'apprécier d'aller dans chacune des régions. Si on regarde la plus récente cohorte, celle de 2012, c'est la plus récente cohorte parce que comme on l'est su pendant 7 ans, pour savoir est-ce qu'ils ont obtenu au bout de 7 ans un diplôme oui ou non, ça peut être un diplôme DES, mais ça peut être aussi un DEP ou une autre qualification du secondaire. Cette donnée-là, c'est la donnée de 2019 qui est parue en 2020. C'est vraiment la donnée la plus récente qui est disponible au Québec. Ce qu'on peut voir quand même assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de vert plus foncé vers le centre du Québec et il y a des couleurs plus orangées et rouges nord du Québec, à l'est et à l'ouest. Entre autres, on voit que certains territoires de l'Outaouais font partie des territoires avec une diplomation plus faible. Maintenant, si on s'intéresse à l'Outaouais dans son ensemble, premièrement, ce qu'on peut observer de l'accord de 1998 jusqu'à 2012, donc on recule d'une quinzaine d'années. Le taux de diplomation au Québec a fait un bond d'environ 10 points de pourcentage. Donc, on est en constante évolution depuis une quinzaine d'années. Il y a une amélioration en termes de diplomation qui se voit dans pratiquement toutes les régions du Québec. En Outaouais, on peut voir que malgré une certaine fluctuation, c'est pour ça que j'ai mis une courbe de tendance, la petite ligne pointillée, c'est juste de dire, si c'était en ligne droite, qu'est-ce que ça nous donnerait comme effet pour voir un petit peu plus la tendance plus que les fluctuations. La tendance de l'Outaouais est à peu près la même qu'au Québec. Donc, on voit qu'on suit à peu près le même gain. On est parti de 62, on est rendu à 74. Donc, on a au moins un 10, sinon même 12 points supplémentaires en termes de gain. Donc, la tendance dans la région, elle est bonne. De façon générale, la tendance est relativement bonne, sauf qu'on se rend compte qu'on est environ 6 points sous le Québec. Et donc là, l'impact de la sous-estimation de cartogène peut avoir une certaine incidence. On pourrait penser que l'Outaouais serait peut-être 2 points plus haut que ce qu'on observe. Puis, c'est difficile de bien le mesurer parce qu'on sait que l'Ontario est à côté. Puis, pour faire le suivi scolaire, pour le ministère, ce n'est pas très facile parce que dans leur dossier, si le jeune est parti, on ne sait pas pour quelle raison il est parti. Donc, il y a des façons de corriger ça, mais on sait qu'en Outaouais, il y a quand même un enjeu pour bien mesurer le tout. Mais de façon générale, si on se fie, nous, par rapport à nous-mêmes, on progresse et on progresse relativement bien. Mais on peut penser qu'on est un peu en dessous. Je vous montre deux autres régions du Québec qui, il y a une quinzaine d'années, étaient à peu près au même point que l'Outaouais. C'est les Laurentides et la Côte-Nord qui, si on recule, étaient dans les eaux de 62-65 %. Et ce qu'on observe, c'est deux tangentes très, très différentes. Donc, dans les Laurentides, c'est la région du Québec qui a fait le plus grand gain au cours de cette période-là. Donc, on est parti d'une situation qui était difficile et on a fait un fort gap. Et les Laurentides, c'est quand même une région qui ressemble à plusieurs égards à l'Outaouais parce qu'on a une proximité avec des grands centres urbains. Donc, on est très près de Montréal. Mais en même temps, on a du rural aussi plus éloigné. Donc, les Laurentides qui peuvent ressembler. Puis, on voit que la situation s'est beaucoup améliorée. Puis, d'un autre côté, la Côte-Nord qui est une des régions où est-ce que les gains ont été les plus ténus au cours de cette période-là. Donc, il y a des enjeux réels de réussite et de diplomation en Côte-Nord. Ici, on voit plein de choses. J'ai mis les cinq MRC juste pour voir comment est-ce qu'elles évoluaient. Mais à l'échelle des MRC, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des plus grandes fluctuations. Par exemple, en bleu, la MRC de Papineau, on voit que la situation a l'essayé plus facilement d'une année à l'autre. Mais il y a quand même, on avait plusieurs cohortes avec une diplomation plus faible. Et au cours des plus récentes cohortes, on a une diplomation qui a quand même augmenté de façon importante. On a en vert et en jaune une situation qui est quand même relativement stable, une croissance. En rouge, avec le Pontiac, une décroissance. Et en orange, une situation qui est plutôt constante. Puis, je l'ai illustré en faisant fi des fluctuations puis en regardant seulement les tendances. Donc, c'est les cinq mêmes MRC. Donc là, on voit bien qu'en vert, les collines de l'Outaouais et en bleu, la Papineau, on a à peu près la même tendance à la hausse. Donc, ça va relativement bien dans ces MRC-là. On a une belle tendance à la hausse. La ville de Gatineau, tendance à la hausse, mais un peu moins prononcée. Donc, on est parti quand même. On voit que les gains sont là, mais la tendance, elle est moins rapide. La pente, elle est moins rapide. Dans le Pontiac, on voit qu'on a une tendance à la baisse, donc ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, je vous dirais. Et en orange, la vallée de Gatineau, avec une croissance, mais qui est plutôt modérée et une situation qui est plus difficile en termes de diplomation aussi. Donc, tout ça pour dire que l'Outaouais, ce n'est pas un bloc monolithique en termes de parcours scolaire. Il y a des enjeux, puis on y reviendra au cours de la présentation. Si je vous parle de décrochage, donc un peu l'inverse de la persévérance, c'est de dire, je vais quitter prématurément mes études. On observe qu'il y a un jeune de l'Outaouais sur cinq qui quitte le secondaire sans diplôme. C'est autour de 20 % en Outaouais. C'est deux fois plus que les régions qui font le mieux. Donc, on le voyait un petit peu tout à l'heure avec la diplomation, mais il y a quand même des gains qu'on peut faire à ce niveau-là. Et si on regarde dans le bas, on voit que l'Outaouais en rouge ici est autour de 20 %. On se rapproche de la Mauricie. Côte-Nord qui est autour de 24 %. Nord du Québec, il y a une situation préoccupante aussi. L'Abitibi. Puis dans les régions qui font le mieux, on a le Bas-Saint-Norrain et le Saguenay-Saint-Jean qui sont dans le peloton de tête en termes de décrochage. Donc, des régions avec peu de décrochage depuis longtemps. Et on a Laval et les Laurentides qui sont des nouveaux joueurs. Donc, qui avaient plus de décrochage, moins de diplomation. Puis la situation s'est quand même beaucoup améliorée. Donc, c'est tout ça pour vous dire que c'est une situation qui est réversible. C'est une situation sur laquelle on peut influer, on peut travailler. Puis il y a vraiment des belles choses qui se font un peu partout au Québec. Donc, on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait un peu partout. Je suis certain qu'il se fait des belles choses dans votre région. Donc, on peut voir aussi ce que d'autres collègues, d'autres sous-régions aussi peuvent faire. Donc, je pense qu'il y a moyen d'améliorer la situation qu'on voit. C'est comme un point zéro, un temps zéro ici qu'on observe. C'est certain que quand on faisait ce portrait-là, on s'est dit, est-ce qu'il y a des impacts de la pandémie? Puis le constat, c'est de dire, est-ce que ces jeunes-là qui ont été exposés à une situation particulière avec des confinements et tout, est-ce que ça va avoir des impacts sur leur persévérance? Et il n'y a pas d'études encore qui démontrent s'il y a plus de décrochage ou quoi. C'est plus difficile à démontrer. Ça va prendre quand même un certain recul. Par contre, des éléments qu'on sait déjà, entre autres, c'est l'impact sur la santé psychologique, la santé mentale de nos jeunes. Une étude récente qui nous dit que chez les jeunes de 12-17 ans, la proportion qui présentait un niveau significatif de symptômes dépressifs ou anxieux était en temps normal, en mode non pandémique, de 40 % pour les filles, de 19 % pour les garçons. Généralement, les taux, c'est absolument deux fois plus élevé chez les filles que les garçons. C'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs enquêtes. Et pendant le confinement, ce qu'on observe, c'est une augmentation chez les filles et une augmentation beaucoup plus marquée chez les garçons. Donc, les taux des garçons ne rejoignent pas ceux des filles, mais ils seraient davantage impactés peut-être, selon ces résultats-là, par la pandémie et par le confinement. Et même chose pour la détresse psychologique. La proportion de filles qui était plus élevée a augmenté, mais elle a pratiquement triplé chez les garçons. Donc, l'impact se fait sentir de façon assez marquée en termes de santé mentale. Et aussi sur la motivation. Il y avait une étude de... J'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui nous disait que la motivation des jeunes était passée de 7 sur 10 à 4,1 sur 10 pendant la première vague. Et les proportions de jeunes qui se disaient moins motivés depuis que les écoles sont fermées, bien, au secondaire, 79 %, au cégep, 84 %. Donc, c'est la tranche d'étudiants les plus peut-être impactés par la pandémie en termes de motivation. Et les répondants qui fréquentent une université sont 77 % à être moins motivés, mais de façon générale. Il y a plein d'autres choses. On s'en est tenu à ça pour l'instant. Mais on voulait aussi dire qu'il y a certains points, on dirait, positifs à cette situation-là. Il y a 75 % des parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans qui mentionnent qu'ils ont trouvé des effets quand même positifs sur leur capacité à accorder du temps à leurs enfants, plus de temps à leurs enfants. Donc, ce n'est pas mur à mur des impacts négatifs, mais il y a quand même certains impacts. En termes de bénéfices de persévérance scolaire, c'est certain que vous avez probablement déjà vu certaines de ces données-là. Il y a quand même plusieurs impacts qui peuvent être soit négatifs, mais qu'on peut voir aussi de façon très positive en termes de persévérance. Donc, si on persévère jusqu'à l'obtention au minimum d'un DES, d'un DEP, d'un DEC, d'un diplôme universitaire, ce qu'on observe premièrement, c'est que le revenu va augmenter nécessairement. Donc, il y a des impacts pour la personne, des impacts individuels en termes de revenus, en termes de taux d'emploi aussi, qui sont de plus en plus élevés, plus le niveau de scolarité va être élevé. Il y a aussi d'autres enquêtes, d'autres études qui nous disent qu'une année de scolarité supplémentaire, ça pourrait représenter 10 % de revenus pour un individu, mais 20 % pour les femmes. Donc, l'impact serait encore plus positif chez les femmes. Et que la persévérance jusqu'à l'obtention d'un diplôme favorise l'expression des opinions, la connaissance de sa culture, celle de l'engagement communautaire. Donc, les impacts sont individuels, mais sont collectifs aussi. Donc, il faut voir ça dans son ensemble. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'espérance de vie d'un décrocheur est 7 ans de moins. Donc, si on persévère jusqu'à l'obtention d'un diplôme, quel qu'il soit, on vient de gagner 7 ans de vie à dépenser comme on veut. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les diplômés ont en général une plus grande conscience environnementale. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est très contemporain et qui est très actuel. Et de façon générale, les diplômés, quels qu'ils soient, là, on parle de diplômés universitaires, parce que le gap était peut-être plus important, mais même les diplômés collégiaux ou qui ont un DES, DEP, vont aussi faire plus de bénévolat, donner davantage de sein, etc. Donc, l'implication dans la communauté, elle est plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501